coucou tout le monde donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto de comment fait-on pour poser en damier avec des ronds et la prochaine fois je vous ferai comment on fait fait en poser un diamètre en damier avec les carrés donc là j'ai pas besoin du y est ce que j'en ai sur ma toile on voudrait un où j'en ai pas mal on va pas faire une autre parce que sinon voilà on va faire le 726 il y en a pas mal sur la toile donc je vais vous ou mais vous voyez comment je fais je mets dans la barquette je secoue donc pour faire le damier déjà n'est pas obligé de faire des lignes comme ça vous pouvez tout simplement m normalement après j'aime bien faire des lignes donc comment je fais en damier alors en damier ça veut dire quoi ça veut dire déjà qu'on n'utilise pas ces embouts parce que sinon on ne peut pas faire un damier alors c'est flou mais voilà on n'utilise pas ces embouts là on peut mettre quatre diamants à la fois on utilise que les embouts simples donc cela voilà donc on prend notre barquette et on fait la pose en damier qu'est ce que c'est la pose en damier tout simplement c'est de mettre un diamant sur toutes les deux cases comme ça tac j'étais non vous voyez ce que je suis ou pas je suis pas sûr que vous voyez bien je vais vous avancez parce que à 6 je vais peut-être vous met un tout petit peu plus voilà faire surtout cette zone voilà comment on fait on pose toutes les deux cases tac alors faut faire attention quand on a les cercles qui sont dessinés autour des des symboles de faire attention voilà c'est pas plus compliqué que ça mais ça me tenait j'avais envie de vous faire ce tuto car il y en a il doit il se qui débute au dp donc quand vous débute au dp bien sûr c'est pas le même style est comme moi comme ça je l'ai eu dans un swap en général vous avez c'est stylé alors j'étais désolé ce style est là ou un bleu ou un rose ou un blanc voilà et comme je vous ai dit tout à l'heure avec un embout de 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 10 et 2 et après je connais pas le reste et je crois que c'est de 12 et bien sûr vous avez cette colle pas de la colle c'est de la cire donc ça ou moi je l'ai mis dans cette petite boîte mais on recevait pas la boîte mais voilà vous avez des petits pains de colle comme ça en matériel j'utilise des petits piluliers qu'on trouve partout un petit boîte manda comme ça les étiquettes je les avais trouvés sur aliexpress voilà donc on continue à faire notre damier vous voyez faut vraiment faire attention et comme étant donné que nous avons les cercles de dessiner donc voilà comment on fait médium les damier et moi comment je fais moi donc en fait je vais faire parce que je vais faire partout il ya des triangles et après je remplis voilà parce que je trouve qu'il ya pas beaucoup de vidéos où on vous explique un autre mois où on vous explique comment on fait les damier comment on peut ranger les diamants voilà des petits trucs comme ça alors là je me suis trompé hop donc je peux faire coulisser étant donné que c'est de la colle coulée et que c'est pour ça que ma toile est roulée que je peux la laisser rouler car c'est de la colle coulée voilà donc il ya une trois différentes colles qu'on met sur la toile il ya la colle coulée donc ça ensuite nous avons la colle double face en général la colle double face où vous avez un papier blanc haut parce qu'est ce que je vais en avoir un là ou pas non mais en général vous avez un petit papier blanc je vais pas regarder dans les poubelles mais vous avez du papier blanc opaque genre du papier photo ou à du papier parchemin comme monter c'est pareil que ça ça c'est même c'est un truc papier plastique en général sauf que par exemple il faut que yo voilà comment on sait si c'est de la colle coulée ou comme monter vous prenez un petit angle moi je sais que c'est de la colle coulée car c'était écrit sur le sur le packaging voilà et alors c'est pas facile oui mais comme ça on va faire sur ce petit coin vous voyez alors il n'y a pas de colle qui dépasse mais on n'y a pas de colle qui dépasse là il y en a un peu et en fait normalement si c'est de la colle montée ou si vous avez une pince comme ça vous avez juste à faire ça et à voir si elle monte et là vous voyez si elle vient si elle s'accroche à la pince donc là ça s'accroche pas donc là c'est de la colle coulée donc voilà on va continuer une autre amie là je vais inclure dans cette vidéo comment on fait une amie et comment on se sert des multiples et soeurs mais je vais finir cette zone après on va remplir et après comment utiliser un multi placeur de 4 dans l'année que j'en ai un de 4 mais ce sera pareil pour les autres sauf que vous pourrez même davantage de diamants 2 tac donc là qu'est ce qu'on fait nous avons fait un damien là un damien là et ben on remplit les cases tout simplement voilà c'est simple c'est et quand on débute le dp ça ne le connaît pas moi ça me tenait à coeur parce que j'ai pas vu beaucoup j'ai appris sur le tas comme on faisait ça donc voilà alors moi ce que je vais faire je vais remplir et je vous reprends quand alors là mais je vais remplir et je vous reprends quand j'ai rempli pour vous montrer comment font multi placeurs donc voilà j'ai fini de placer donc je vais vous mettre comme ça et comment on fait au multi placeurs je vais vous montrer déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire au multi placeurs mais déjà il faut pas que ce soit et ni que les diamants soient émis comme ça en bazar dans la coupe elle il faut que vous fassiez alors là je vais juste désormais le temps il faut que vous fassiez les lignes alors soit vous pouvez faire des lignes comme ça mais ce qui n'est pas pratique pour débuter soit on fait des lignes où vous voulez coller carrément au bord comme celle ci et là au moins vous pouvez voilà donc ensuite c'est tout simple alors que ce soit un multi placeurs de 2,2,3,2,4,2,6,2,8 ou de 12 ou de 10 moi là c'est un multi placeurs de 4 ce que je fais je prends ma coupelle alors c'est pas facile à faire et admettons il m'en faut 4 je prends donc là j'ai mal pris alors hop j'enlève je recommence qui m'en faut quatre hop j'appuie un bon un petit moment donc ils sont bien alignés et après ce que je fais c'est que je suis heureuse mais je suis désolé je vous disons donc là vous voyez par exemple il en faut quatre autres mais par exemple si vous en faut que deux vous faites exactement la même chose vous prenez votre coupe elle il vous en faut par exemple de aller en prendre deux je vais tenir comme ça je serai mieux vous en faut que deux hop j'en prends que deux hop avec un coin hop voilà et je le pose allez alors là vous êtes moi est ce que j'ai posé mon zoom et ainsi vous avez vu c'est bon donc je recommencez puisque je sais pas si vous avez bien vu allez on va dire allez hop donc voilà et vous allez voir que si je prends mal alors je vais je vais vous montrer que si on prend si on met comme je vous ai montré en début en bazar dans la coupe elle moi ce que j'appelle en bazar je vais vous montrer c'est voilà ça pour moi la coupe les diamants sont en bazar et ben vous êtes obligés de trifouiller oh il m'en faut deux alors vous trouvez pas vous êtes obligés de trifouiller et vous voyez là vous pensez que vous allez en attraper que deux et regarder ça vous en fait trois comme ça donc je trouve pas ça simple et à quand je vous ai montré au début comme ça pareil je trouve pas très simple mais bon après c'est chacun sa méthode donc voilà cette vidéo sera courte mais moi je vous ai expliqué comment on faisait donc j'espère que ça vous aura plu je vous ferai un petit tuto de ce que j'ai un matériel pour manger mes diamants les boîtes que j'ai voilà je vais vous faire quelques petits tuto que vous aurez en ligne donc voilà donc je vous fais plein de gros bisous je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao